Comment vous l'avez annoncé, le bandit Mamadi Dumbuya qui vient de s'envoler pour Kigali. Et je crois qu'on n'a plus besoin d'expliquer au Guinée maintenant qui est Mamadi Dumbuya. Vous savez, le 5 septembre, il a profité de l'opposition guinéenne pour dire qu'il a fait le coup d'état pour le troisième mandat, modification de la constitution. Voici ce que le bandit nous avait dit et beaucoup de Guinéens, l'opposition guinéenne avait cru au propos du bandit Mamadi Dumbuya. Toi, tu prends les armes, tu viens, tu tues des gens, la garde présidentielle. Qu'au nom de la démocratie, qu'au nom de le président Fakonde n'avait pas droit à un troisième mandat. Tu joues avec l'opposition guinéenne, l'assaludale, le sidi à tourer, les couillatés, tous ces gens-là. Et aujourd'hui, le même bandit Mamadi Dumbuya prend l'avion qui est en route aujourd'hui. Voici le bandit en route pour Kigali. Le bandit qui s'est envolé aujourd'hui pour Kigali. Vraiment que cette pluie qui a vraiment mouillé le bandit, que ce soit la dernière fois que le bandit quitte la Guinée. Non mais franchement, c'est honteux. Toi, tu viens, tu trahis ton bienfaiteur. La force que tu as utilisée, cette force, c'est grâce au président Alfa Kondé que tu l'as eue. Les forces spéciales n'existaient pas. Tu étais légionnaire. Tu étais en France. Tu n'as pas utilisé la légion française pour venir envahir le président Alfa Kondé. Tu as juré, prêté serment. Mamadi, L'ingratitude. Dieu n'aime pas les ingrats. Mais Adikiniakoro. Adikiniakoro. Alors, je suis là. Regardez-moi un bandit comme ça. Hein? Toi, tu viens, tu tues des Guinées. Et si je vous dis, le jour de l'attaque, le douain Ye Mouriba perd son âme. Les anciens des forces spéciales, ils savent. Ceux qui sont rentrés au palais, ce qu'ils ont fait à M. Ye Mouriba. Malgré, je vous ai dit, il n'y avait pas eu de résistance. Le Fama lui-même, il appelle. Mamadi, tu es où? Le tête. Il dit, on arrive. Le jour du coup d'État. Mamadi, Kouyemi, 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 du coup d'État. Mais le président Al-Fakonde ne savait pas que c'était ce bandit, Mamadi Dumbuya, qui était derrière. Et on dit aux gardes que non, les renforts arrivent. Malgré les gardes, on dit non, que c'est Mamadi qui est derrière. Le Fama ne pouvait pas y croire. M. Ye Mouriba, les petits lui ont dit, ah, doyen, allons-y. Parce que les gens là, s'ils viennent, ils vont nous tuer ici. Mais, le monsieur a dit qu'il ne laissera pas, il ne partira pas, que s'il doit mourir, il va mourir. M. Ye Mouriba est resté là-bas. Et quand les forces spéciales qui sont venues, soi-disant qu'ils viennent pour protéger le président Al-Fakonde, M. Ye Mouriba, il avait fui pour aller dans les douches. Il était là-bas. Les éléments des forces spéciales ont pris des grenades, jeté sur le monsieur, et commencé à tirer dans la douche. Allez-y. C'est pourquoi ils sont en train de refaire le palais là-bas. C'est tellement déplorable. C'est tellement honteux pour notre pays. Ça fait tellement pitié. Oui. Les éléments de... Je vous ai dit, la vérité finira à triompher. On a tué les Ye Mouriba. On a tué tous ces gens là. Qu'au nom de la démocratie. De quelle démocratie ? De quelle démocratie ? Et même les jeunes qui avaient fui pour rentrer dans les plafonds, ils les ont tués. Au nom de quoi ? Aujourd'hui, le premier groupement des forces spéciales aujourd'hui, ils sont tous dans le regret. Ils sont tous dans le regret. Le premier groupement des forces spéciales, aujourd'hui, ils sont tous dans le regret. Oui. Je vous avais dit dès le départ, j'ai dit, vous allez regretter ce coup d'État. Ali Aya est où aujourd'hui ? Ali Aya qui était le commandant des opérations. commandant des opérations, Ali Aya n'a mindé tout. Ali Aya Kamara, il est où aujourd'hui ? Ali Aya Kamara est où aujourd'hui ? Ali Aya Kamara, il est où ? Michel Lama, comprenait comme héros du putsch que c'est lui qui avait pris Alpha Condé. Il n'y a pas eu de résistance Il n'y a pas eu de résistance. Il n'y a pas eu de résistance. C'est le président, le Fama, Alpha Condé. Il dit, Mamadi, tu es où ? Si le bandit là, il envoie des gens pour venir arrêter le bien, sont bienfaiteurs qu'au troisième mandat. Aujourd'hui, c'est le même bandit aujourd'hui qui s'envole pour qu'il galère. La guinacée, comment on peut construire un pays dans le mensonge ? Comment on peut développer un pays dans le mensonge ? S'il avait fait le coup d'État pour le troisième mandat, pourquoi le bandit aujourd'hui, c'est de prendre l'avion dans l'argent des contribuables guinéens ? Le Kérezon, l'avion loué, c'est au compte des Guiniens. C'est au compte des Guiniens. L'argent que le bandit utilise aujourd'hui. Parce qu'à Babara, Koum Rimara, Arakoum Rimara. Aujourd'hui, pendant que des enseignants sont en train de crèver de faim, pendant que des Guiniens crèvent de faim, le bandit prend l'avion, il va célébrer cinquième mandat de Paul Kagame. Bon, la guinacée, on vous avait prévenu ici, on vous avait prévenu de tout ça là. On vous avait parlé de tout ça. Moudi, les blogueurs, nous, on n'a rien à faire. Vous pensez que nous, on n'a rien à faire. On vous avait prévenu sur ça. Et les militaires guinéens, asseyez-vous. Maman dit, si ça passe, c'est jusqu'à vie. vous tous, ne dites pas qu'il vous a nommé commandant colonel, quoi ? Je jure, il va finir avec vous. Où il n'a pas laissé le président Fakonde ? Où il n'a pas laissé Sadiba ? Vous pensez que c'est vous on dit l'armée, c'est la hiérarchie, c'est le respect. Quand tu vois ton supérieur, tu le respectes. Mais aujourd'hui, un caporal de force spéciale, aujourd'hui, peut s'arrêter devant un colonel de l'armée régulière, se foutre de lui comme il veut. Parce que c'est Mamadou Doumbouya, le bandit qui dirige le pays. Parce que la Guinée, il est sorti. Où il était fini ? Où il était fini ? Qui a été ? Mamadou, vous avez montré que vous êtes des poules mouillées. Awa, aobrézé m'a n'a dit biassi. Awa, aobrézé m'a n'a dit biassi. Parce que Où il a eu l'air. 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 Asseyez-vous. Il va vous humilier. Il va finir avec vous. Un bandit de rien comme ça prend le pays en otage. Viens, humilions le présent Fakone devant vous. Tuez des gens comme les Sadibas devant vous. N'aiméguinen. A nous d'un cadine à Où il a eu l'air. Où il a eu l'air. Le bandit est en train de détruire aujourd'hui l'armée guinéenne. Et m'a fait vraiment. On kidnappe les gens. Qu'au troisième mandat. Et le bandit prend l'avion devant vous tous. Le bandit part à Kigali. Paul Kagame. Qu'au troisième mandat. Le régime d'Alpha Kondé. On avait le courant. On avait tout. Les manifestations aujourd'hui c'est dû à quoi ? Le courant. L'insécurité dans le pays. Il n'y a pas d'emploi. Depuis le bandit est venu. Il ne faut que mettre les gens à la retraite. Paul Kagame. Il n'y a pas d'emploi. Troisième mandat. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Quatrième mandat. Il n'y a pas d'emploi. Cinquième mandat. Il n'y a pas d'emploi. Mais vous êtes des maudits. Que Mamadi vient jouer avec l'intelligence des Guinéens. Il vient se flanquer devant les Guinéens. Troisième mandat. Et le bandit aujourd'hui s'élève pour aller là-bas. Non. La Guiné. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Voilà. Au fur et à mesure que le bandit dure, au fur et à mesure que Mamadi dure, la Guinée est en train de perdre toutes ses chances. Au fur et à mesure, Mamadi est en train de durer au pouvoir de la Guinée. Il n'y a pas d'emploi. Ça, je vous le dis. Parce que ça, c'est compliqué pour lui. Vous, les colonels, parce que Mamadi, son souci, c'est son survie. Ce n'est pas le développement de la Guinée. Mamadi, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Et regardez, vous, les gens de l'armée, c'est Spatacus qui l'envoie en formation. Aujourd'hui, c'est Spatacus qui le remplace. Ça dit, l'armée guinienne, 16 000 personnes, il a déjà mis plus de 2 000 à la retraite. Et tous les recrutements au sein de l'armée aujourd'hui, près de 3 500. Le recrutement de cet an dernier, c'est au compte des forces spéciales. L'armée est là pour sécuriser le pays. Mais depuis que le bandit est venu, il n'a pas recruté au sein de l'armée guinienne. Après avoir mis plus de 2 000 à la retraite. Mais tous les recrutements au sein de l'armée, c'est du côté des forces spéciales. C'est que il n'y a pas d'emploi. Je me dis qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas de sécurité. Des bandits comme ça. Je vous ai dit que le seul nom, l'appellation, c'est un bandit, c'est un gangster. Sinon, lui n'allait pas aller célébrer un 5e mandat. Quelqu'un, tu trahis ton bienfaiteur. mais il n'y a pas d'emploi. 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 Comment ? Vous qui dites que non, votre combat, c'est la démocratie, c'est le développement. Les gens ne sont pas sortis ici au temps d'Alpha Kondé pour dire courant fait. Les gens ne sont pas sortis ici. Non, je ne suis pas une fonction publique parce qu'ils ne sont pas et qu'ils ne sont pas et qu'ils ne sont pas recrutés. Mais les gens ne sont pas des hypocrites qui sont là parce qu'ils sont en train de bouffer avec ces bandits. Mais allons-y. Wallah, Amara, vous allez vous mordre les doigts un jour. Dji Badiakite, vous allez mordre vos doigts un jour. Tous ceux qui sont complices de ces dérives, Wallah, vous allez mordre vos doigts un jour. Aujourd'hui, regardez, vous êtes à l'aise, vous avez la sécurité, vous avez tout le monde derrière, mais un moment viendra, il n'aura personne derrière vous. Vous allez être entre les quatre murs pour dire, ah, si je savais, j'allais démissionner. Si je savais, j'allais poser des bons actes. Mais vous avez refusé, vous les soutenez dans leur folie. Ongay et tout. Ce n'est pas les autres qui sont en prison aujourd'hui. Vous n'êtes pas mieux que ces gens-là. vous n'êtes pas mieux que ces gens-là. Et à l'allure-là, les choses risquent de péter. Et grave. Ça, je vous le dis, ça, je vous le dis, ça risque de mal sauter, mal sauter. Mais comme vous dites que les gens-là, les gens-là, les gens-là, ils ne sont pas dans lesquels ils ne sont pas Ils ne sont pas dans lesquels. Dieu est pour tout le monde. Famille, franchement, vous ne voyez pas quand on met, même les supporters du CNRD, ils ne peuvent pas commenter. Lorsque toi, tu viens, tu tues des Guinéens qu'au nom du troisième mandat. Et toi, le bandit, tu te lèves pour aller célébrer un cinquième mandat. Même les supporters du CNRD, regardez les postes, ils ne peuvent pas commenter. Ils n'ont pas d'argument. Soit ils viennent pour insulter, mais ils ne peuvent pas dire le contraire. Parce qu'on ne peut même pas argumenter. Hé, non dimou d'en Guinéens quand toi, tu viens, celui qui t'a tout donné, qui a tout fait pour toi, tu viens humilier la personne, tu tues sa garde, tu détruis l'économie guinéenne, tu sèmes la terreur en Guiné. Et après trois ans, toi encore le même bandit, tu te lèves, tu prends l'argent du contribuable guinéen, prends l'avion pour aller à Kigali. On dirait que Paul Kagame est un modèle pour la démocratie. Non, c'est pas que même pour les supporters du CNRD, vous allez défendre le président, vous avez quel argument de dire, il a fait mieux que le président Fakonde. Le 5 septembre, le bandit s'est servi de l'opposition du FNDC qu'au le libérateur, où est Fonike Mange aujourd'hui ? Où est Bilo Diallo ? Où est Bilo ? Lutho, bah, où est Bilo ? Hein ? Tous ces militaires aujourd'hui kidnappés, ils sont où ? Comme c'était facile pour dire, des libérateurs, Mamadi est libérateur. Où est Fonike Mange ? Quand je vois des idiots parler, où est Fonike Mange ? On dit non, il n'y avait pas de démocratie. Où est Ella Seludale aujourd'hui ? Seludale. L'opposant principal au président Fakonde, il est où ? Où est Sidia Touré aujourd'hui ? L'économie guinienne, où nous en sommes aujourd'hui ? Bahuri. Vous avez écouté Bahuri hier, non ? Les propos de Bahuri. Que la semaine a venu, que c'est vrai que ça ne va pas, c'est dur. C'est ce que je vous ai dit. La tenance, changeons de leader, tout ça, c'est la bonne gouvernance. Quoi qu'on dise, le port de Conakry était le port le moins cher. Le prix des darés dans la sous-région, la Guinée, était premier. Les Maliens, les Burkinabés, les Ivoiriens, les gens venaient dans nos marchés. Mais aujourd'hui, c'est nos commerçants qui vont en Côte d'Ivoire dans d'autres pays aujourd'hui pour aller acheter les tubes magiques et autres parce que le port était moins cher. Donc, notre économie a l'âme de l'Ilaï. Si les bandits viennent détruire ça, on a dit non que le bandit c'est le libérateur. Mais où sont les médias aujourd'hui ? 11 ans, on a critiqué le régime d'Alfa Kondé. On n'a pas fait deux ans avec les bandits, on a fermé les médias. Ça dit, non, je m'ai dit, 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 et tant que le bandit est à la tête de la Guinée, ce pays-là est foutu. Je m'en suis dit, je m'en suis dit, je m'en suis dit, je m'en suis dit, je m'en suis dit. Mais il a dit devant tout le monde, il dit qu'il va faire le sale boulot et il est en train de faire le sale boulot, vendre Simandou, donner Simandou. La Guinée est devenue un gâteau aujourd'hui où toutes les puissances viennent puiser. Aucune puissance ne va parler ou défendre la Guinée tant qu'ils sont en train de puiser, en train de bouffer. La Russie est en train de prendre les mines. L'Australie, le Canada, la France, les États-Unis, l'Inde, le Qatar, tous ces pays-là aujourd'hui sont en Guinée. vous voyez le fer, le prix de fer est très élevé aujourd'hui. La Guinée devait être l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. Les gens devaient venir en Guinée. Le Guinée, normalement, et nous l'ammaner, c'est-à-dire les 14 millions, nous l'ammaner à raconter ce qu'on a peut-être 100 000 ou 200 000 dollars avec Simandou. Nous avons fait un plan fauteuil et envoyé des mercenaires pour aider ce tête. La Guinée est le bandit de Mamadi de Mbouya. Parce que présent le Guiné doit se poser la question. On a eu Ebola ici, frontière fermée. Ah, non, présent, le Guiné. L'économie guinienne, c'est toujours portable. Ça, ça doit donner à réfléchir. Covid est venu ici. Malgré les difficultés de tous les pays, le monde presque tout a été coupé. Mais les Guinéens n'ont pas eu de problème avec les darrés césés. Et d'ailleurs, l'État guiné avait donné l'électricité six mois cadeau. L'eau, cadeau. Transport public cadeau. Montrez-moi un État au monde. Ah, la Guiné qu'a l'ingratitude n'est pas bonne. Le Fakonde n'a pas payé d'habit. Il s'habit pas bien. D'ailleurs, les gens se moquaient du président Fakonde. Il s'habit pas bien. Il n'a pas jeté de véhicules. Il n'a pas jeté d'avion. Il n'a pas construit de châteaux comme les mamadis sont en train de faire. L'ingratitude. Dieu n'aime pas l'ingratitude. La religion, c'est ça. On nous parle de l'ingratitude. L'ingratitude, l'ingratitude, ce n'est pas bon. En 2009, tout le monde avait prié. En 2010, que Dieu nous donne quelqu'un qui a peur, qui aime la Guinée, qui peut nous aider, la personne vient, il fait tout, il annule nos dettes d'abord. Il annule nos dettes. Amouda Natamade. Le projet Simandou qui était vendu, que Bernie Steymet avait, il a poursuivi Bernie Steymet. Nuit étaient les relations, ça je le répète 10 000 fois, nuit étaient les relations du président Fakonde. Les Soros, le milliardaire américain pour nous aider, la Guinée n'allait jamais récupérer ces blocs-là. Mais il faut être le président Alpha Condé. Il faut, ça dit, avoir des relations pour pouvoir gagner un procès face à Bernie Steymet. Parce que tous les grands avocats, il est juif, franco-juif, tous les grands avocats ici, c'est les juifs. Parce que Bernie Steymet aussi, l'autre Soros, juif aussi, américain, n'eût été le président Alpha Condé. on n'allait pas récupérer Simando. Aujourd'hui, parler de Simando, peut-être qu'on allait parler d'autre chose. Mais, celui qui fait tout ce boulot, on menace, on met son pouvoir en jeu. Si le Guiné, l'hypocrite, continue à insulter ce monsieur, Dieu va dire non, vous allez rester dans ça. Il est dans un château aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent du contribuable Guinéen, c'est ses relations. C'est ses relations. Baraka de Allah subwa na watala. Le Sénédé n'en va pas 5 francs. Où il est logé, ce n'est pas au compte de Guinéen. Relation. La Baraka, Dieu dit à El Dogan, occupe-toi du président Alpha Condé. Comme les Guinéens ne l'ont pas reconnu, aujourd'hui, il est où ? Al-Lamdoulilaye, il mange bien, il dort bien, il est dans un château. Mais pendant ce temps, le peuple de Guinéen est où ? Tous ceux qui l'ont combattu, il y a qui qui vit mieux que lui aujourd'hui ? Il y en a Amouna. Il n'y en a pas. Tous ceux qui l'ont combattu, ils sont tous malheureux aujourd'hui face au CNRD. Le peuple qu'il a décrié aujourd'hui, tout le monde est en train de pleurer aujourd'hui dans le pays. Ça, c'est Al-Lassou. Ça, c'est la récompense. Ça, je vais le dire. Mais comme les gens ne comprennent pas, on vous parle chaque jour, donnons-nous les mains pour faire face à ces bandits-là. Tantôt, c'est ça, c'est ça. La Guinée, on a beaucoup de gens qui ont dit, je vais le dire. Bon, demandez les gens de Cancan. Quelqu'un qui, ça dit, la Guinée même, c'est une terre, on dit la terre est bénie, mais nous-mêmes, nous les Guinéens, malédiction, on a mis le faire. Comme si nous sommes vraiment maudits, le peuple. Mamadi, pour ceux qui connaissent Mamadi depuis Cancan, demandez. Il était dans le groupe de bandits, à Cancan, qu'on appelle Cosmos. Cosmos. Un groupe de bandits. Les Mathias Leno, eux, c'était des gens qui attaquaient des individus, mais Mamadi, c'est le Mathias Leno Pro Max. Un bandit qui a reçu à prendre la tête de l'État. Et les Guinéens sont assis que ce bandit-là va développer la Guinée. Mamadi va apporter un changement. Là, il n'y a qu'à l'autre. On ne sait pas que c'est pas le temps. On ne sait pas le temps. On ne sait pas le 5 septembre. On ne sait pas le 5 septembre. Le 5 septembre. À nous. Les gens qui pensaient que l'affaire-là, ça allait changer. Pourquoi je vous dis chaque jour, tournons la page, donnons-nous les mains, ensemble, on pourra faire partie de ces bandits-là. Mais si on refuse, on ne veut pas comprendre. Il y a des gens qui disent que l'on ne sait pas. Non, non, non. RPG, UFDG, Foulet fait, Sosé fait, Manikafé, Gersé fait. C'est l'union qui fait la force. Le mérite. Si notre pays, c'était le mérite de vous rien comme les Amarala n'allait pas être secrétaire. De vous rien comme les Balas Samoura n'allait pas être à la tête du haut commandement. De vous rien comme Dumbuya n'allait pas être aujourd'hui à la tête de la Guinée. De vous rien comme Idi Amin n'allait pas être ministre, un gendarme. Si ce n'est pas le complot, le mensonge, la tricherie, si ce n'était pas ça, la trahison, ces bandits-là allaient se retrouver à la tête de l'appareil. Pourquoi ? Si c'était le mérite, un concours, normalement, mais des bandits comme ça, ils viennent parce qu'un peuple qui n'est pas uni, un peuple qui ne s'aime pas, un peuple qui est dans le communautarisme, ah non, moi je suis forestier, moi je suis tentatant, voilà, il n'est pas de mon parent. Un bon Guinéen qui vient, qui travaille, s'il y a le courant, c'est pour tous les Guinéens. Un bon Guinéen qui vient instaurer la justice, même dans ta famille, ta propre famille, ton propre frère te trahit. On a vu des enfants tuer leur maman. Afin d'être ni là, je vous dis, débarrassez-vous. Vous avez vu tout récemment, à Zéré-Couré, un monsieur qui ouvre le feu sur trois de ses frères. donc c'est pour vous dire que affaire d'être nus ou quoi, c'est zéro. Nous sommes tous des Guinéens. Nous devons nous aimer. Mettre le mérite devant. Voilà. Voici un bâtard qui est là, là. Moi qui vous parle, c'est vous. Moi j'ai été, d'abord, toi le bâtard, là, quoi, quoi, je n'ai pas été, je n'ai jamais été, je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement. Attends d'abord, je vais bien te garder ici, d'abord, avant que tu ne partes. Toi le bâtard, moi, Anzou Damaro qui t'est pas là, mon père à moi n'a jamais travaillé dans le gouvernement. C'est mon oncle Damaro. Même de l'eau, même de l'eau, mon oncle n'a pas acheté pour moi. Dans ça, je vous dis ça aujourd'hui. Mon oncle était ici, aux Etats-Unis. Moi, je n'ai jamais été à Atlanta. Je n'ai jamais mis pied à Atlanta. Je suis toujours de ce côté-là ici. Ok ? Je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement. Donc, je ne sais pas de quoi vous parler. Je n'ai jamais été comme le cas du RPG. Je ne suis qu'un activiste guinéen. Et quand est-ce moi j'ai commencé même à défendre le RPG ? Des idiots comme ça là. Des bâtards qui viennent comme ça, qui détruisent le pays. Et des maudits comme vous. Des idiots parce que vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument. Voyez le pays aujourd'hui. Des idiots comme ça là. C'est celui qui commande. C'est celui qui détruit. Non, non, non. Mamad Aliou. Moi, je n'ai pas besoin de répondre à des brébis galeux comme ça là. C'est celui qui commande. C'est celui qui détruit. Si la Guinée ne va pas aujourd'hui, les Guinéens n'ont pas le courant. C'est la faute de Damaro. Idiot là. C'est pourquoi je dis souvent ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos têtes. Si ça ne va pas là, ce n'est pas moi. Moi, je suis aux Etats-Unis. Si le bateau est parti là, ce n'est pas moi. Voilà. Si ça ne va pas. Si ça ne va pas. Bokassa là. Moi, je ne suis pas le mari de ta maman. Bokassa Magasuba là. Je ne suis pas le mari de ta maman. Ça, je te dis ça. Je ne suis pas le mari de ta maman. Parce qu'il y a une jeunesse qui ne voit pas son avenir en face. L'école Guinéenne aujourd'hui, elle est détruite. Et vous, les idiots, c'est des bandits comme les mamadis d'Ombouya. Drogue frérale. Je ne sais pas si ça. Il y a des gens qui disent quoi qu'on dise sur le présent. Je ne sais pas si ça. 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 Parce que vous ne voyez pas l'avenir en face. Je pense que moi, j'ai le temps pour vous. Les idiots comme ça là. Votre bandit, il a dit ici que non qu'au troisième mandat. C'est aussi simple. C'est aussi simple qu'au troisième mandat. Mais le bandit prend la vie aujourd'hui. Dites-nous le contraire maintenant. Le bandit prend la vie aujourd'hui pour aller à Kigali. À la matière de maintenant. À la matière. À la matière de maintenant. Quelqu'un qui dit troisième mandat. Pourquoi le bandit prend la vie aujourd'hui dans l'argent du contribuable pour aller se flanquer du côté de Kigali ? Pourquoi ? Si Maman dit du troisième mandat, lui ne doit jamais soutenir un président qui fait trois mandats. Lui ne doit jamais mettre pied dans un pays où un président fait trois mandats. Et cette jeunesse qu'ils ne comprennent absolument rien du tout du développement du pays. Parce que eux, c'est les futilités qu'ils aiment. Comme on a dit, la fin du monde, les savants, les religieux, les bonnes personnes seront mis de côté. Seront dénigrés au détriment des futilités, des mauvaises personnes. Et nous sommes dans cette période aujourd'hui. Tous ces grands signes de fin du monde. L'imam aujourd'hui va venir sur Facebook pour parler. Vous ne verrez même pas 100 personnes pour regarder l'imam. Le pasteur va venir aujourd'hui. Je ne parle pas des gens comme les Makosso. Je parle des vrais pasteurs. Vous venez parler du contenu de la Bible. Les gens ne vont pas regarder. Le savant va venir nous parler aujourd'hui de la science de certaines choses. Les gens ne prennent pas leur temps. Mais il faut sortir tout de suite. Il faut arrêter. Irado Maba Ilou Silibkui Ou bien Iriyamaba Les gens vont écouter. Ou bien Naf Gia pour venir s'asseoir pour parler de Dielikaba Bintou pour venir parler de la vie privée des gens pour venir parler de la nudité des gens. Vous allez voir cette jeunesse prend tout son temps même si c'est une heure pour écouter ces futilités-là. Oui. Mais un Guinéen qui va venir s'asseoir ici tout de suite pour venir parler de l'intégration en Europe ici aux Etats-Unis. Comment quelqu'un doit réussir ? Ils ne vont pas prendre leur temps pour écouter ça. Ils vont juste écouter des futilités comme vous voyez sur TikTok. Vous allez voir la vie privée des gens qui n'ont même pas de situation. Situation comment un pays peut se développer ? Comment la Guinée peut avancer ? Pendant que vous voyez les petits Chinois en train de développer leur pays en train de parler de science en train d'apprendre en train de parler ? Mais la Guinée il faut voir tous les influenceurs ces futilités nudités des gens vie privée des gens vous allez les voir assis comme eux ils sont dans la vie des gens comment la Guinée comment notre monde peut changer ? A travers Nicaragua voici ce qui doit se passer c'est ce qu'on doit faire comment est-ce que notre société on peut avancer on peut se développer Moudor futilité de retour regardez l'Afrique comment l'Afrique peut avancer ? Regardez tous les blogs vous allez voir les gens en train que de parler des futilités de la vie privée des gens et vous allez voir des millions de personnes et vous allez voir l'Afrique il y a cessé bon d'ailleurs même ça me rappelle d'un sujet que j'avais voulu dire j'avais oublié ceux qui sont venus par Nicaragua chaque pays a ses règles ici aux Etats-Unis on nous dit ne fait pas on nous dit ne fait pas faites très attention ici pour dire qu'une fille elle est belle ça en Afrique on fait ça tu viens tu mets ta main sur son cou ça ne se fait pas ici tu vois une personne même si vous travaillez ensemble vous parlez ne les touchez pas même elle est bien formée quoi arrêtez ça vous pouvez avoir des problèmes dans ça il y a un jeune aujourd'hui qui a la justice pour ça qui est venu dans le cadre de Nicaragua et le jeune je sens qu'il était habitué à faire ça en Guinée là-bas vous savez à l'école on peut voir nos camarades de classe mettre même mettre nos mains sur leurs fesses ça ne veut rien dire là-bas ça ne veut rien dire je vous parle de moi mon histoire un collègue de travail une fois je travaille à Amazon je lui dis va chercher un ordinateur portable tu m'envoies parce que les ordinateurs qui sont sur des poussettes là c'est ce que j'avais mais moi mon boulot je n'utilise pas ça c'est les ordinateurs portables parce que je veux je me promenais partout dans le building je lui dis va chercher ça il refuse il va d'autres choses à mon manager et on m'envoie un message on me dit viens au bureau je vais là-bas et le gars il se met à raconter de n'importe quoi sur moi j'ai dit au gars j'ai dit la chose sans que tu as on est au sein d'Amazon sinon si c'était au dehors parce qu'il m'a dit comme si moi je prends la drogue je dis tu as la chance on est Amazon sinon j'allais te donner un coup de poing le fait que j'ai dit ça il y avait une vieille Toubabou à côté escroc aussi qui dit au gars allons-y au ressus humain quand j'ai menacé le type je suis allé on m'a appelé on me dit viens je vais là-bas on me dit ah qu'est-ce qui s'est passé je lui ai dit j'ai dit à la dame j'ai dit le gars c'est un ami à moi c'est moi qui lui ai dit de m'envoyer un ordinateur portable il va prendre l'autre pour aller mais au lieu d'exécuter ce que je lui ai dit non il vient il me dit si moi je suis sur l'effet de l'alcool ou quoi donc j'ai dit que moi j'ai dit si ce n'était pas ici si c'était au dehors il m'avait dit ça j'allais lui donner un coup de poing bon heureusement la chance que j'ai eu la fille qui était là-bas c'est une haïtienne elle m'a dit elle m'a elle m'a appelé dans son bureau à deux elle m'a dit tu sais ce genre de choses ça ne se dit pas ici et elle dit que même dans son pays en Haïti oui les gens parlent comme ça ça n'a pas d'impact ça n'a pas d'importance là-bas mais qu'ici ça ne se dit pas moi c'est ce qui m'a sauvé et la fille elle m'a juste envoyé à la maison mais les gens pensaient qu'on m'avait renvoyé non rien du tout elle m'a juste dit parce que les gens me connaissaient ce que je faisais donc ceux qui viennent d'arriver dans le cadre de Nicaragua vous partez à Amazon vous partez dans les lieux de travail vous aimez les filles les jolies filles arrêtez de les toucher arrêtez même de les regarder vous partez au boulot pour travailler donc faites votre boulot et quittez là-bas si c'est hors du lieu de travail les relations que vous voulez tisser avec elles vous le faites sinon au boulot elles vont vous créer des problèmes ou vous n'allez même pas vous en sortir vous n'avez même pas encore eu vos papiers quand ils vont mettre dans vos records Donald Trump Donald Trump tout ce qu'il va faire c'est de vous prendre et vous envoyer de l'autre côté parce qu'il a dit qu'il va rapatrier beaucoup de personnes et ce sont ces gens-là qui vont commencer d'abord à prendre voilà donc c'est ce conseil que moi je tiens à vous dire le combat continue merci à tout le monde et à ce soir pour d'autres lives en tout cas jusqu'au départ du bandit Mamadi Dumbuya le coup d'état ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat Mamadi c'est un bandit c'est un gangster il est venu pour détruire ce pays il a dit mille fois qu'il va faire le sale boulot et si nous ne nous levons pas s'il n'y a pas de rapport de force le bandit va détruire la Guinée et demain à la dernière minute le bandit va fuir pour aller en France il a suffisamment d'argent maintenant hors de la Guinée c'est la Guinée qui va perdre si le projet Simandou et je vais toujours parce que la Guinée est-ce que le gouvernement est-ce que la Guinée est-ce que c'est ce qui se fait ou ce qui se fait le père ne peut pas détruire parce que c'est ce qui est le colombe il est venu et il a été venu et il est venu c'est comme il a dit un grand barri le père il a été venu et il a été venu et il a été venu et il a été venu nous nos grands-parents nous nos grands-parents ce qu'ils ont laissé pour nous c'est cette richesse là. Nassimandou, nous mines nos diamants. Si des bandits viennent, ils prennent ça pour donner aux autres. Donc, il y a un diarama qui c'est pas être maudit. Prendre la recherche des Guinées pour donner aux autres. Pour aller développer les autres pays. Nous, on a ici, c'est ce que nous avons envoyé. Je m'ai dit que je suis un ami. Je suis un ami. Je suis un ami. Je suis un ami. Alors, le bandit, je m'ai dit que je suis un ami. Voilà. Sous-titrage ST' 501